Je ne vous conseille pas de mettre plus de deux couleurs dans un espèce de logo comme ceci. Sinon, ça va commencer à devenir criard, deux couleurs, c'est déjà un maximum pour un logo. Vous avez vu que j'ai mis l'animal au même endroit que le texte qui a la même couleur que lui. Donc le texte devient illisible. D'accord ? Eh bien, je vais envoyer l'animal en dessous du texte, tout simplement. Évidemment, je dois le sélectionner avec la petite cible, là, comme ça, voilà, la petite cible. Ou alors, la flèche noire, je clique sur lui, évidemment, dans la palette des calques. Tiens, je vais changer la couleur du calque, parce qu'en rouge, ce n'est pas génial. Voilà. Ok. Et donc, ce groupe, je vais le faire passer en dessous de l'autre groupe qui contient les deux textes. Si vous voyez. Tout simplement, je vais gérer l'empilement. Comme ça, je prends le groupe, je le fais passer en dessous, pas dans le groupe, pas comme ça, en dessous. Ça, c'est dedans, ça va tomber dans le groupe du texte, ce n'est pas du tout ce que je veux. Là, ça va aller en dessous. Voilà. Donc, il est en dessous. Visuellement, ça ne change rien. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est ceci, ce que je vais faire ici, rapidement, pour vous montrer. Je vais sélectionner, avec la flèche blanche plus, uniquement le texte rouge. Pour une raison que j'expliquerai plus tard, je vais enlever la couleur rouge au texte. Parce qu'en fait, les couleurs de fond et de contour sur du texte, il faut absolument ne pas les mettre par la palette des outils comme ça. Il faut les mettre par la palette Aspects. Menu Fenêtres, Aspects. En ayant la ligne qui est sélectionnée, pas les lettres, pas les lettres avec l'outil texte, mais bien la ligne. Et dans ce cas-ci, vu que mon texte fait partie d'un groupe, j'ai dû utiliser les flèches blanches plus, évidemment. Sinon, ça aurait sélectionné aussi d'autres textes. Et c'est là que je vais ajouter un nouveau fond. Voilà, ajouter un nouveau fond. Je vais lui mettre la même couleur qu'avant, la même couleur que le guépard, du rouge, à ce fond. Et l'astuce ici, c'est que je vais mettre un contour blanc au texte, comme ça, voilà. Vous voyez ? Voilà. Et vous voyez ce qui se passe ? Le contour blanc déborde sur le fond. Ce n'est pas bon. Il faut donc... Oui, ça interdit, ça, en graphisme, de modifier ça. C'est pourri. Il faut donc déplacer le contour en dessous du fond. Et voilà. Le contour est maintenant derrière le fond. Et je peux faire ressortir mon guépard et le texte, surtout, grâce à ça. Voilà, je vais repositionner le guépard. Voilà, ce genre de choses. OK ? Pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas utiliser les échantillons ? Il faut qu'ils soient absolument avec deux diagonales. Quand on travaille sur du texte, ne pas mettre les couleurs sur le texte couleur de fond et de contour par la palette des outils. Il faut absolument le faire sur la ligne de base, en ajoutant, comme j'ai fait, le fond par le menu de la palette Aspect. Parce que sinon, je n'arrive pas à faire passer le contour en dessous. En dessous du fond. Vous pourrez tester sur du texte. Je vous montre d'ailleurs. Je vais refaire un texte ici, rapidement. OK. Ça, c'est un texte auquel je vais mettre une couleur de fond et de contour par la palette des outils. Chose qu'il ne faut donc pas faire. Par la palette des outils, une couleur de fond et une couleur de contour. Avec une épaisseur. Voilà. Je vais utiliser la palette Aspect pour faire passer le contour en dessous du fond. Sauf que ce n'est pas possible. Raison pour laquelle, je vais maintenant enlever la couleur de contour et de fond de ce texte. Et l'ajouter, comme on doit le faire sur du texte dans Illustrator. Ajouter un nouveau fond. Et là, je peux aller choisir mes choses. Couleur de fond, couleur de contour, épaisseur. Et j'ai la possibilité de faire passer le contour en dessous du fond. Et voilà. Donc, c'est particulier pour le texte par rapport aux formes qu'on a utilisé jusqu'à présent, des rectangles, etc. Qu'on a utilisé jusqu'à présent. Le texte, il faut vraiment penser à ça. Il faut vraiment ajouter le fond et le contour par la palette Aspect. On n'a pas le choix. Sinon, on n'arrivera pas à faire passer le contour derrière. Voilà. Enregistrez votre document. Et pour la suite, voilà. C'est ce que vous allez faire pour la suite. La fois prochaine, vous allez mettre le contour blanc sur le texte pour que il soit lisible. Je vais supprimer ici le lorem ipsum. De toute façon, on n'en a pas besoin. Et aussi, je vous expliquerai un truc assez génial dans Illustrator. Parce que bon, au final, vous vous retrouvez avec quoi ? Si j'affiche le damier de transparence, vous vous retrouvez avec du texte qui a de la couleur, mais qui a aussi un contour blanc. Je vous expliquerai comment facilement, dans Illustrator, rendre ce contour invisible, transparent. Ben oui. Il ne faudrait pas que quand j'amène sur une image dans Illustrator, dans InDesign, j'amène ce logo sur une image, il ne faudrait pas que le contour blanc apparaisse. En fait, le logo, c'est juste du rouge et du bleu, ce n'est pas du blanc. Donc le blanc doit devenir transparent. Et il y a une astuce pour y arriver facilement.